Bonjour chers investisseurs, partenaires et tous ceux qui regardent la chaîne d'actualités SkyWay Capital. Je m'appelle Carmen et maintenant vous allez voir le digestif vidéo suivant des actualités de SkyWay dans laquelle nous vous parlons de tous les faits et les succès importants du groupe de sociétés SkyWay et SkyWay Capital. Dans cet épisode d'aujourd'hui vous apprendre Les étudiants de l'Université fédérale de l'Oral et de l'Université d'État d'Architecture et d'Urbanisme de Nij de Novgorod pour la deuxième année du Sud rédigent les travaux de recherche scientifique au sujet du transport à corte. On a démontré le fonctionnement de l'unicard tropical dans le centre de ses SkyWay de Sharjah à son Altesse de le Cheikh Sultan bin Mohamed Al Qasimi. Il y a quatre ans, un signe commémoratif de Kilomètre à zéro a été posé sur le site de l'ancien site d'essai des chars. Nous raconterons ce que le projet SkyWay a réalisé pendant ce temps. La télévision des Émirats Arabouni a publié les premiers repartages sur la visite de chaire de chargeurs au centre d'innovation SkyWay. Et maintenant parlons de ces événements plus en détail. Les étudiants de l'Université fédérale de l'Oural et de l'Université d'État d'Architecture et d'Urbanisme de Nij de Novgorod pour la deuxième année de suite redigent les travaux de diplôme et les tests de master sur des sujets liés aux perspectives d'intégration dans l'environnement urbain de complexe et de transport des infrastructures SkyWay. Ces travaux démontrent un vif intérêt pour la technologie du transport à courte et le soutien de nouvelles idées de la part de jeunes chercheurs. En plus, ils aident à mieux connaître les avantages de la mise en œuvre de l'innovation. UNISC String Technologies Co coopère avec succès avec un certain nombre d'universités russes et européennes ainsi que l'Université américaine de Georgia. Le but de ce travail est de développer, d'améliorer et de mettre en œuvre massivement SkyWay dans le monde entier, ainsi que de former les professionnels hautement qualifiés nécessaires pour cela. Le 26 octobre, le maire de Sharjah Sultan Bin Mohammed Al-Kassim a visité le parc de recherche scientifique de Sharjah et a béni le début de l'exploitation du transport à cours SkyWay à Sharjah. Le fondateur du projet SkyWay, Anatoly Yuniski, le directeur exécutif général du parc du Sharjah, Hussein Al-Mahmoud, et plusieurs responsables importants ont assisté à la réunion, parmi lesquels Dr N. Rachid Alin, président de la direction de l'électricité et de l'eau de Sharjah, Abdoulah Salem Al-Tarifi, président de la caisse de sécurité sociale de Sharjah et d'autres. Les invités ont pu voir le projet du futur parc et ont observé un modèle fonctionnel de transport à courte en version tropicale adaptée au condition climatique du Moyen-Orient. Il y a quatre ans, en octobre, un signe commémoratif du kilomètre zéro a été posé sur le site de l'ancien CDC de Sharjah. C'est d'ici que l'histoire de l'écotechnoparc SkyWay a commencé un centre de démonstration, de tests et de certification de développement des zones de la technologie et du transport à courte. Le signe commémoratif est une composition monumentale et décorative, moulée en bronze. Les dizaineurs du Nuneski Sting Technologico ont développé plus d'une dizaine de croquis, dont les investisseurs ont choisi la meilleure variante. Le signe commémoratif a été posé presque dans le champ propre. En quatre ans, le Coturnoparc a complètement changé. Le service de formation SkyWay a préparé une vidéo spéciale associée pour cet événement mémorable. Vous pouvez voir la vidéo sur notre site dans la rubrique Actualité ou sur notre chaîne Vimeo. Sur la chaîne de télévision Sharjah 24 et Sharjah TV, sont sortis le premier reportage sur la visite que, le 26 octobre, Sainte-Altesse le maire de Sharjah, Sultan bin Mohamed El-Kassim a rendu dans le parc de recherche scientifique de Sharjah et comment il a béni le début d'exploitation du transport à courte SkyWay à Sharjah. Dans un reportage du Sharjah 24, Anatoly Yunis, qui est fondateur du projet SkyWay, a déclaré que le projet SkyWay aux Oumera Arabunis sont mis en œuvre par la société SkyWay Green Terre spécialement créée. Cela s'explique par le fait que sur le territoire du centre d'innovation SkyWay, Sharjah, on développera non seulement le transport à courte, mais aussi d'autres technologies vertes telles que celles liées à l'énergie solaire. Vous pouvez trouver des liens vers des reportages sur SkyWay sur notre site dans la rubrique Actualités. Voilà toutes les actualités principales pour cette semaine. On va suivre le développement des éléments clés et les partager avec vous. Regardez notre chaîne YouTube et la chaîne le maire, rejoignez-nous toujours dans les réseaux sociaux et n'oubliez pas que SkyWay, c'est notre avenir qui vient déjà. Je vous salue, c'était moi, Carmen. À la prochaine rencontre et la semaine suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !